25 millions, c'est le nombre d'Européens atteints de l'une des 7000 maladies rares. Trouver le remède miracle pour chacune, le rêve de scientifique du monde entier. Et si CRISPR-Cas9 était la clé de ce défi hors norme ? Au sud de Paris, le Généthon, laboratoire spécialiste des maladies rares. Derrière ces murs, plus de 200 chercheurs, dont Mario Amendola. Il dirige l'équipe d'édition du Génome. Ces recherches ont été bouleversées par la découverte de CRISPR-Cas9. C'était en 2012. Moi, j'ai toujours travaillé avec la modification de l'ADN. Et on ne pouvait pas faire grand-chose jusqu'à l'arrivée de CRISPR et tous les outils similaires. Maintenant, on peut faire des choses qu'on n'avait jamais entendues, jamais même imaginées. CRISPR-Cas9, on parle de lui souvent comme des ciseaux. Leur particularité, couper l'ADN à un endroit précis du Génome, dans n'importe quelle cellule. Ça veut dire pouvoir modifier de manière super spécifique un nucléotide dans les billions de nucléotides qu'on a dans le Génome. À l'étage du dessous, c'est la soucéote que les cellules sont modifiées. Ces scientifiques travaillent sur la myopathie de Duchenne, une maladie qui touche 150 à 200 garçons nouveaux-nés chaque année. Le problème de cette maladie est qu'il manque une protéine spécifique dans le muscle du patient et cela peut poser des problèmes au niveau des muscles. Il ne s'agit pas seulement des muscles qui nous permettent de bouger, mais aussi du cœur ou du diaphragme, donc tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Après quelques années, CRISPR a livré un premier espoir. Une étude du laboratoire, encore non publiée, démontre un effet bénéfique, du moins sur l'animal. Avant et après modification, les cellules sont ici observées, colorées sur ordinateur. Ici, on voit un muscle de souris malade qui a la maladie de Duchenne. Et on voit qu'elle a certaines caractéristiques de souris malades. Par exemple, le fait que les noyaux qui sont en bleu sont au milieu de la cellule, au lieu d'être sur le pourtour. Ou encore le fait que l'un des partenaires de notre protéine d'intérêt est très peu présent sur l'extérieur des fibres. Cette protéine manquante, c'est la dystrophine. Pour leur thérapie génique, les chercheurs n'ont pas voulu la réparer. Ils ont plutôt misé sur l'augmentation d'une protéine similaire, l'utrophine. Sur cette image, c'est ce qu'on essaye d'atteindre, c'est-à-dire une souris qui est saine, un muscle qui est normal, avec les noyaux qui sont autour des fibres sur l'extérieur. Et un partenaire protéique qui est beaucoup plus présent, donc indicateur d'un muscle qui est beaucoup plus fonctionnel. Une preuve de concept, mais qui n'a été expérimentée que sur trois souris. Les recherches se poursuivent avec un échantillon plus large. Il faut montrer tout un tas de preuves de sécurité. C'est-à-dire que la thérapie ne risque pas de provoquer des effets secondaires graves. Et donc ça, ça prend des dizaines d'années avant de pouvoir passer à un essai clinique chez les humains. L'humain sera-t-il un jour soigné grâce à CRISPR ? C'est en bonne voie pour une autre maladie, la drépanocytose. Londres, il y a quelques mois lors d'un colloque. Une patiente américaine de 47 ans est devenue le visage d'une prouesse technologique. Les cellules de Victoria Gray ont été modifiées grâce à CRISPR. Elle est désormais guérie. Le médecin s'est assis à mon chevet et m'a présenté l'option de la thérapie génique CRISPR. Il m'a expliqué comment ça se déroulerait et que si j'acceptais, je serais dans le premier cercle des patients à participer à l'essai. La drépanocytose, c'est la maladie monogénique la plus répandue dans le monde. Elle affecte les globules rouges, responsables du transport de l'oxygène dans le sang. À ce jour, plusieurs essais cliniques sont en cours. Il y a quelques années, on ne pensait même pas que ce serait encore possible d'arriver à pouvoir injecter ça aux patients et voir des résultats aussi positifs. On a sur certains patients environ au moins 80% de restauration d'une hémoglobine normale. Les essais se poursuivent pour détecter d'éventuels effets secondaires. D'ici 2024, les autorités sanitaires pourraient accorder une mise sur le marché. Ce serait une première avec CRISPR. À l'heure actuelle, les patients, quand ils sont traités, ils sont obligés de revenir régulièrement à l'hôpital pour recevoir des nouvelles transfusions de sang, des nouveaux traitements, ce genre de choses. L'avantage de CRISPR, c'est un traitement un jour. Il est fait périn sur de très nombreuses années, voire pour toujours. Mais CRISPR est loin d'être une paire de ciseaux magique. Sur d'autres maladies, les erreurs constatées sont encore nombreuses. Il y a plein d'erreurs possibles. Il peut y avoir de la translocation de chromosomes, une insertion à un autre endroit dans le génome. La liste n'est pas exhaustive, mais vraiment, il peut y avoir multiples erreurs. Et donc, c'est pour ça qu'on veut en éviter le maximum possible. Maladies héréditaires, mais aussi cancers, à ce jour, plus de 70 essais cliniques CRISPR-Cas9 sont en cours dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501